... Bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à vous dire la très grande joie que j'ai d'être là parmi vous ce soir et à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Tout d'abord à Scarlett Reliquet et à L'Histomine, qui en ont assuré l'organisation, aux personnes qui vont être rassemblées autour de cette table ronde, qui ont accepté de discuter avec moi ce soir. Merci beaucoup aussi à l'ensemble du prix, à l'ensemble du jury du prix du musée d'Orsay, qui m'a fait l'immense honneur de me désigner comme lauréate du prix 2016. Et sincèrement, je leur adresse ma plus vive reconnaissance pour avoir ouvert la voie à une diffusion de mon travail par le biais d'une publication. Ma reconnaissance va aussi, bien sûr, à tous ceux sans qui cette thèse n'aurait pas été portée à la connaissance de ce jury. Je pense notamment à mes directeurs de thèse, Jean-Paul Bouillon et Régine Bonnefoy, aux membres de mon jury, mais aussi à tous les chercheurs qui ont, comme moi, fréquenté les murs de l'INHA entre 2009 et 2013 et qui ont beaucoup nourri mes réflexions. Je tiens aussi à remercier pour son soutien mon actuel employeur, la Fondation Gandur pour l'Art, en la personne de son président, M. Jean-Claude Gandur, et de sa vice-présidente, Mme Campeaste à la Bardon. Et puis un grand merci à vous tous ici, qui êtes présents ce soir, et un merci tout particulier à M. Barlaroyeur, dont la présence me touche particulièrement. Ce soir, je souhaiterais vous proposer de jeter avec moi un regard singulier sur une période qui est à la fois bien connue et en même temps particulièrement délicate à appréhender en raison de son incroyable richesse, et cela en pénétrant par le prisme d'une de ses revues d'art décoratif les plus importantes, les années qui forment le cœur de la belle époque et qui accompagnent le passage d'un siècle à l'autre. Cette démarche, qui a été la mienne pendant cinq années de recherche, était initialement motivée par la volonté de mieux comprendre le contexte culturel et intellectuel de cette période d'intense effervescence artistique. Et je dois dire, carré décoration s'est avéré être une voie d'accès fascinante, non seulement à une actualité presque vivante, mais également à la pensée, à la culture et au mode de vie entourant les objets produits autour de 1900. Cette recherche a donc débuté par une expérience un peu insolite que je souhaite rappeler ce soir, à savoir la lecture chronologique et intégrale des 18 premières années de parution de la revue de 1897 à 1914. Par son caractère diachronique, cette lecture immersive initiale offrait une perception fine du déroulé des événements rythmant la vie artistique et des mutations du regard des rédacteurs. Tout cela amenait à partager une culture autre, une sensibilité esthétique en partie révolue et les humeurs des critiques qui variaient au gré de l'effervescence ou du ralentissement de la création. Ainsi condensée dans le temps, cette lecture rendait aussi plus évident les obsessions des critiques, la récurrence et l'évolution de leurs critères de sélection ou encore le poids de leur cadre de pensée bien propre à leur époque. Parallèlement, cette lecture immersive et critique d'art et décoration jusqu'en 1914 invitait aussi à se pencher sur une période un peu mal aimée de l'histoire des arts décoratifs, une phase de transition, un moment de basculement entre l'éphémère apogée de l'art nouveau avant 1900 et les prémices de l'art déco autour de 1910. Enfin, aborder le passage du siècle et la belle époque à travers art et décoration impliquait aussi de s'intéresser un peu différemment à une vingtaine d'années qui est souvent essentiellement vue sous le seul prisme des avant-gardes, alors qu'elle est aussi celle d'un premier retour à l'ordre mais surtout une période de recherche et de débats singulièrement riches. Et art et décoration prend justement une place active dans ces débats autour de la définition mouvante d'un art décoratif français moderne puisqu'elle choisit d'être la première revue française consacrée à la critique des arts décoratifs contemporains qui sont alors en plein renouvellement. Art et décoration voit le jour en janvier 1897 dans un contexte qui est particulièrement favorable à son éclosion et à sa prospérité. Grâce au combat des artistes et des critiques, les objets d'art sont en effet admis depuis quelques années à figurer, au nom de l'unité de l'art, dans les grands salons qui rythment la vie artistique parisienne. En découle une actualité très dense appelant la focalisation d'une critique d'art par ailleurs en plein essor et en cours de professionnalisation. Par ailleurs, le contexte juridique, économie et technique est particulièrement stimulant pour la presse en général avec d'une part la promulgation de la loi sur la liberté de la presse du 31 juillet 1889 et d'autre part, les progrès remarquables concernant les techniques d'impression et de reproduction des images en couleur et photographique. Parmi les multiples revues consacrées aux arts appliqués qui fleurissent dans les années 1890, art et décoration se distinguent donc par un ancrage assumé dans la création contemporaine et par une vocation critique délibérée. Elle adopte une politique éditoriale bien particulière en se différenciant de la Revue des arts décoratifs née en 1880 et qui fait office d'organe plus ou moins officiel de l'Union centrale des arts décoratifs, une revue qui continue d'accorder à des fins éducatives une part importante à l'art du passé. Elle s'éloigne aussi de l'art décoratif moderne qui est essentiellement le relais polémique des revendications des artistes industriels. Elle choisit plutôt de devenir un équivalent francophone de la revue The Studio britannique fondée quatre ans plus tôt en 1893. Le contexte strictement éditorial de sa naissance favorise l'adoption de ce créneau original puisque art et décoration jouit dès sa création du prestige de sa maison d'édition solidement implantée dans le paysage parisien depuis une vingtaine d'années. Il s'agit de la librairie centrale des Beaux-Arts qui a été fondée en 1875 par un juif d'origine lorraine Aaron Lévy et qui a été reprise par son fils Émile lui-même fondateur et directeur très impliqué d'art et décoration jusqu'en 1914. Fidèle à la politique éditoriale de la maison Lévy art et décoration se situe d'un point de vue matériel à la frontière entre le livre de luxe et le magazine. Une mise en page soignée et volontiers ornée accueille un texte réparti en deux colonnes et de très nombreuses reproductions photographiques des œuvres d'art qui contribuent à inscrire résolument la revue dans une modernité technique. Pour comparaison, la revue des arts décoratifs ou encore la gazette des Beaux-Arts se cantonnent encore à la gravure de reproduction pendant plusieurs années. Visant essentiellement un public d'artistes et d'amateurs dont elle entend éclairer le goût art et décoration définit aussi une ligne graphique qui lui est propre grâce à un ensemble de lettrines. Celles-ci sont créées spécialement pour elle par un réseau de dessinateurs gravitant dans l'entourage de Jeanne Grasset et cela conformément aux préceptes esthétiques portés par la revue dans son discours critique et théorique à savoir une inspiration tirée de la nature et une adaptation de l'ornement à la forme qui le contient. En 1904 l'adoption à la place de l'élésévire courant d'un nouveau caractère typographique le Grasset qui a été créé par l'artiste dès 1897 enterrine le rôle de manifeste graphique ambitionné par art et décoration. Ce choix accompagne la systématisation de l'emploi de la simili-gravure en noir et blanc dans le texte et trichrome dans les hors-textes puis au fil des années également de plus en plus souvent dans le texte même de la revue et ces deux choix caractère Grasset et emploi de la simili-gravure contribuent à maintenir l'équilibre qui est propre à art et décoration entre industrialisation des procédés et créativité formelle typographique. Ce choix du Grasset intervient aussi à une période de transition pour art et décoration puisque dès 1902 la fusion de la revue des arts décoratifs avec une autre revue l'art décoratif qui est né presque deux ans après art et décoration cette fusion donc resserre temporairement la concurrence immédiate de la revue de Lévy puis celle-ci réoriente progressivement sa ligne éditoriale pour s'adapter à l'extension croissante des revues d'art après 1905 ainsi qu'à l'apparition des nouveaux organes militants. Art et décoration renonce ainsi progressivement à l'hyperspécialisation dans les arts appliqués revendiqués à ses débuts pour devenir selon les mots de Paul Cornu en 1908 la vivante encyclopédie de l'art actuel en intégrant davantage l'art ancien et la peinture contemporaine. Cet infléchissement trahit l'inévitable soumission de la revue à des considérations économiques qui sont nécessaires à son maintien dans le paysage de la presse artistique et il révèle aussi l'ambiguïté de son ambition guider la marche de l'art décoratif moderne tout en s'assurant de plaire à un lectorat suffisamment large. Cet infléchissement ne constitue pas bien au contraire un bouleversement de la politique d'art et décoration qui se caractérise par une remarquable stabilité sur toute la période que j'ai étudiée stabilité qui est due aussi à la fidélité d'un noyau directeur. Dès la création de la revue en effet Lévy s'entoure d'un collège d'artistes et de critiques qui vont exercer au sein du comité de direction une autorité amicale et consensuelle jusque vers 1914 un ensemble de personnes qui partagent aussi un intérêt commun pour les arts décoratifs un refus de l'académisme et une sensibilité rationaliste qui est dérivée de la pensée de Viollet-le-Duc. Émile Lévy conserve néanmoins durant toute cette période une position dominante. Il jouit d'un pouvoir décisionnel dans le refus et l'acceptation des articles Il assume périodiquement la gestion de la correspondance concernant les contributions des auteurs Il n'hésite pas non plus à leur rendre visite personnellement si l'occasion s'en présente Cette forte implication ne l'empêche pas de s'offrir les services d'adjoints qui selon les moments occupent des fonctions relativement indéfinies comme le révèle leur titre un peu vague et pas toujours officiel de directeur pour François Thierbeau-Cisson de secrétaire de rédaction pour Gustave Soulier de directeur ou de rédacteur en chef pour Maurice Pilar-Verneuil Gabriel Mouret et Émile Sedain assument aussi des fonctions équivalentes tandis que Lucien Vogel autour de 1910 joue un rôle qui serait plutôt apparenté à celui de directeur artistique Et parmi ces seconds de Lévy à la direction d'art et décoration Gustave Soulier et Maurice Pilar-Verneuil marquent toutefois plus profondément la revue de leur empreinte en raison de leur activité simultanée de rédacteur pour le moins prolixe et essentiellement dans la critique proprement dite des arts appliqués A leur côté gravite un vaste réseau de contributeurs autour des piliers fidèles que sont notamment Paul Vitry et Léonce Bénédite conservateurs au Louvre et en charge respectivement des chroniques consacrées à la sculpture et à la peinture la revue accueille les contributions de divers spécialistes et à l'occasion celles plus éphémères de personnalités marquantes qui sont parfois déterminantes pour l'infléchissement général de la politique éditoriale C'est le cas de Gustave Kahn de Franz Jourdain autour de 1902 Le cas également de Camille Mocler et de Louis Vaucel autour de 1905 au moment où la revue s'intéresse davantage à une peinture relativement consensuelle C'est le cas aussi de Gabriel Mouret qui effectue un retour marqué vers 1913 et dont le regard porté sur le passé a également un poids assez important pour la revue L'ampleur de ce réseau que je présente ici de manière extrêmement succincte assure à la revue l'expertise des spécialistes les plus pointus le prestige des collaborateurs de musées qui jouent le rôle d'instances légitimantes et la plume des meilleurs publicistes une variété de collaborations qui contribuent à la définition polyphonique et souvent paradoxale d'un art décoratif moderne affirmé par son sous-titre de revue mensuelle d'art moderne qui est arboré dès janvier 1897 cet engagement est explicité et défini par la déclaration d'intention diffusée dès la fin de l'année 1896 en pleine éclosion de l'art nouveau il s'agit en effet de canaliser tout débordement excentrique provoqué par le désir d'échapper aux règles sclérosantes de l'académisme et aux pastiches des styles anciens qui ont tâche la création des arts décoratifs depuis le milieu du 19ème siècle je cite ici cet avant-propos on se fera une loi de démêler dans les tentatives de toutes sortes qui vont se multiplier celles qui s'inspireront avant tout de la logique et qui se présenteront dans un état parfait d'équilibre on ne condamnera pas pour cela l'imprévu mais on exigera de l'imprévu qu'il satisfasse à la fois le sens commun et le bon goût et qu'il se pénètre des règles imposées à l'artiste par le but spécial qu'il poursuit et par la matière dans laquelle il travaille on se gardera en un mot de prendre l'excentrique pour du neuf et la médiocrité inédite pour de l'originalité de Bonalois Art et décoration évalue ainsi la marche et les progrès des arts décoratifs au sens large en fonction de quatre critères une originalité qui ne doit pas céder à l'excentrique et qui ne doit pas nuire à l'établissement d'un style collectif une nouveauté qui n'est pas synonyme d'inédit à tout prix et l'oeuvre de Guimard notamment le Castel Béranger fait à ce titre office de contre-exemple pour art et décoration troisième critère une modernité sage imprégnée du sentiment du présent et à cet égard la décoration des restaurants perçus comme lieu de vie moderne par excellence et particulièrement observée par art et décoration avant 1900 enfin quatrième critère une quête de logique naturaliste et de grâce dans la tradition du Moyen-Âge et du XVIIIe siècle période de référence de l'histoire de l'art français à cette époque peu à peu au fur que les folies modern style se font oublier se décèle dans le discours des critiques un attachement croissant à la tradition attachement qui correspond à une recherche de filiation ce phénomène se révèle notamment à partir de 1905 dans l'augmentation du nombre d'articles portant sur l'art du passé un passé récent d'une part à travers les monographies consacrées aux grands maîtres indépendants de la fin du XIXe siècle tels que Puvis de Chavanne Carrière ou Fantin Latour mais aussi un passé plus ancien en lien avec les expositions des musées après 1910 l'art ancien devient plutôt une référence qu'un sujet les articles se font moins nombreux et éminemment ambigu ce rapport au passé est alors autant le synonyme d'un repli quasi réactionnaire qu'un moteur de renouveau esthétique et formel constitutif de la modernité tout cela étant lié à un désir de refondation après la rupture engendrée par l'art nouveau et les avant-gardes picturales une promotion de l'archaïsme sensible dans l'adhésion des critiques au retour au style des sculpteurs autour de 1910 vise ainsi à un retour aux origines primordiales une aspiration à un nouveau classicisme perceptible par exemple dans l'oeuvre d'un Maurice Denis ou à un autre degré pour les critiques d'art et décorations d'un René Ménard répond à une quête d'intemporalité le cheminement d'art et décorations dans l'accompagnement de cette modernité paradoxale l'amène ainsi à distinguer les meilleures réalisations parmi beaucoup d'autres trois d'entre elles reflètent par exemple l'évolution du style moderne soutenu par la revue dans le cadre de l'aménagement intérieur à la fin des années 1890 les aménagements réalisés par les membres de l'Ardentou Charles Plumet et Tony Selmersheim dans le château de M. Léon où le mobilier de salle à manger peut se transformer en salle de billard apparaissent exemplaires à Thierbeau-Cisson par leur conception logique et délibérément orientées vers la fonction après 1902 les réalisations collectives orchestrées par Félix Braquemont pour le baron Vita dans sa villa de la Sapinière à Evian bénéficient d'un accueil enthousiaste Roger Marx souligne ainsi la synthèse réussie des aspirations d'un art nouveau assagi et du goût du XVIIIe siècle en 1913 la demeure parisienne de Charles Stern tout en manquant de cohésion d'ensemble présente quant à elle des réalisations typiques de ce renouveau classique au seuil des années 10 grâce à l'association du mobilier de Jômes et de Jalot des plafonds peints de Maurice Denis des sculptures d'André Auty ou encore des vases de Jean Dunant ce besoin de filiation qui est perceptible dans la définition d'un art décoratif moderne en permanence informé par l'art du passé répond également à la constance d'une recherche identitaire visant à faire émerger un style moderne des sciences françaises comme le rappelle la déclaration d'intention cette définition appelle une nécessaire prise en compte de l'actualité internationale qui s'avère rapidement européenne je cite de nouveau cet avant-propos un intérêt pressant nous commande donc en France d'observer toutes les phases de ce mouvement international nous y trouverons d'utiles exemples qu'il y ait lieu de les critiquer ou de les suivre la leçon sera profitable et chaque fois que nous y invitera l'occasion nous ferons ressortir nettement cette leçon cette observation engendre le dessin évolutif d'une carte européenne des styles décoratifs dont la définition s'appuie sur deux critères leurs dimensions novatrices d'une part et leurs caractères identitaires d'autre part la veille européenne d'art et décoration sur ce point est initialement centrée à la fin des années 1890 sur un pôle Angleterre-Belgique deux pays pionniers en matière de rénovation décorative après l'exposition de 1900 elle se tourne davantage vers la Scandinavie et vers l'Autriche avant de se concentrer exclusivement sur l'Allemagne à l'approche du conflit et notamment après la fameuse exposition des artistes décorateurs municois au Salon d'Automne l'attention des critiques se déplace donc à la fois en fonction de l'évolution des relations diplomatiques et de la compétitivité des productions artistiques des pays étrangers selon un mouvement général qui va de la curiosité critique aux repliques xénophobes la définition de cette géographie stylistique a en effet pour but principal d'évaluer l'existence d'un style français moderne en fonction de cadres de pensée d'ordre essentialiste qui sont fortement marqués par la pensée de Thènes et de Viollet-le-Duc le style est alors considéré comme l'émanation d'une identité nationale voire ethnique puisque les critiques reprennent volontiers à leur compte une opposition nord-sud qui ferait s'opposer l'esprit germanique et l'esprit latin la référence au Moyen-Âge et au XVIIIe siècle puis au XVIIe siècle à partir des années X prend alors tout son sens puisque ces périodes sont volontiers considérées comme le moment d'un accomplissement d'un art fondamentalement national la poursuite d'un style conforme à une sensibilité proprement française concerne alors aussi bien le mobilier des anciens artistes de l'art nouveau Bing tel que Georges de Feur que le jouet qui est animé à la veille de la Grande Guerre d'une semblable projection identitaire autour de 1910 la promotion du régionalisme en architecture est liée elle aussi à cette glorification des identités nationales par le biais de la région ou de la petite patrie tout en constituant une application des théories rationalistes de Viollet-le-Duc qui fondent la ligne doctrinale de la revue les réalisations de Louis Cési à Marlotte pour la maison personnelle de Maurice Pilar-Verneuil en forêt de Fontainebleau ou de Sauvage et Sarrazin à Biarritz recueillent ainsi les suffrages des critiques d'art et décoration en répondant à leurs aspirations à la fois rationalistes traditionnalistes et modernes le fondement rationaliste de la ligne doctrinale d'art et décoration a été lui aussi clairement défini par la déclaration d'intention non seulement par l'accent mis sur la logique comme critère de renouvellement mais également par le rappel de la prééminence de Viollet-le-Duc dans le réveil d'un art décoratif en France puis en Europe je cite encore une fois cet avant-propos on a trop oublié les travaux par lesquels deux architectes français la brouste et Viollet-le-Duc surtout Viollet-le-Duc ont préconisé à la fois l'étude de l'art gothique et le retour dans l'art décoratif aux saines traditions nationales ils n'ont été compris par malheur et suivi que du petit nombre dédaignés chez nous leurs idées ont été reprises en Angleterre par Maurice elles n'ont été appréciées des français qu'après avoir porté fruit en Angleterre en Belgique et en Allemagne même la dimension rationaliste des travaux de Viollet-le-Duc énerve en profondeur le discours des critiques et informe leur conception du décoratif le respect de la logique vaut comme règle absolue de création par l'adéquation matière forme fonction l'application du principe d'utilité et le primat accordé à une conception d'ensemble constitue eux aussi autant de critères en fonction duquel s'apprécie la dimension décorative et en définitive l'intérêt artistique des œuvres étudiées et cela en dehors même du strict domaine des arts appliqués puisque cette prééminence accordée au décoratif fait de lui le facteur de l'unité de l'art en ouvrant la voie à un renversement des valeurs de superflu le décoratif devient véritablement essentiel dans cette perspective rationaliste le décoratif participant organiquement à un ensemble par exemple l'ornement sur un objet le meuble ou le tableau dans une décoration d'intérieur ou encore la sculpture au sein d'une architecture se voit doué d'utilité de cette utilité découle notamment la conception d'une mission sociale de l'art décoratif qui vise à embellir la vie domestique et journalière à éduquer les classes populaires par les lieux du quotidien et à moraliser la société art et décoration apporte ainsi son soutien à diverses entreprises liées à l'encouragement d'un art social tel que l'art à l'école notamment par le biais des estampes d'Henri Rivière ou d'Adolphe Villette diffusées par la maison Marousse ou encore le mobilier à bon marché d'un Mathieu Galeret ou de Théodore Lambert ou encore la maison des dames de la Poste édifiée rue de Lille par Eugène Bliau en 1907 Parallèlement à cette observation des progrès de l'art décoratif à travers le prisme de ces critères art et décoration développe à son tour principalement sous la plume de Maurice Pilar-Verneuil une théorie du décoratif qui affiche clairement une filiation violette-le-ducienne la méthode prônée par Pilar-Verneuil qui équivaut à une réinterprétation de la méthode de composition ornementale précédemment émise par Grasset cette méthode donc s'appuie sur l'observation de la nature comme source et modèle d'un renouvellement esthétique et elle s'articule en deux volets dans un premier temps l'analyse ou l'étude documentaire qui vise à comprendre les lois de composition de la nature dans un second temps la synthèse au cours de laquelle intervient l'interprétation qui est la clé du style et au niveau formel de la stylisation Verneuil propose dans la revue une application simultanée de ces principes non seulement par le biais des illustrations spécialement conçues par ses soins pour les articles publiés par Arrêt Décoration mais également par la reproduction des compositions de ses élèves de son propre cours enfin la revue elle-même constitue surtout avant 1904 un relais de cette démarche pédagogique par la mise en place d'un système de concours qui porte sur divers sujets dits pratiques et d'inspiration courante les comptes rendus de ces compétitions constituent un véritable relais pédagogique contribuant à diffuser les théories et les méthodes de Grasset puis de Verneuil l'accent est systématiquement mis sur l'utilité et sur le caractère pratique des objets leur adaptation à leurs fonctions la simplicité de leur ornementation et la modernité de leur style la prééminence du décoratif comme critère déterminant et comme valeur absolue de l'art conduit en définitive à l'observation de toutes les formes de la création artistique et à la sélection au sein d'une actualité singulièrement riche des manifestations les plus conformes à l'esprit défendu par la revue en dehors du strict domaine ornemental où le poids de Pilar-Verneuil conduit à une vraie cohérence théorique esthétique et graphique l'esthétique décorative extensive prônée par art et décoration s'avère aussi vague que mouvante tout en fondant l'adéquation de la revue avec son temps et je terminerai ici sur ces quelques exemples qui balayent l'évolution des choix esthétiques de la revue jusqu'en 1914 le regard carré décoration porte attentivement à l'actualité l'amène ainsi à affirmer son adhésion dans les années 1890 parmi d'autres choses notamment un idéalisme pictural dérivé de la grande peinture de Puvis de Chavanne c'est un élément dominant et récurrent dans ces années-là Puvis de Chavanne étant membre du comité de direction dans les quelques mois qui précède son décès après 1900 sous l'influence de Gabriel Mouret et de Léonce Bénédite la revue encourage plutôt le réalisme subjectif des peintres de la société nouvelle et puis juste avant 1914 c'est enfin le théâtre des Champs-Élysées édifié par Péret et décoré notamment par Bourdel sur sa façade et par Maurice Denis notamment sur le plafond de la salle de concert qui apparaît comme le paradigme d'un art décoratif moderne au sens large il combine en effet les aspirations des critiques pour la dimension atemporelle de l'art puisant aux racines de la tradition classique et une aspiration pour une conception à la fois primitiviste et rationaliste du décor tout en satisfaisant leur exigence d'une modernité artistique française qui serait capable de tenir tête aux colosses germaniques voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère avoir par ce survol très rapide fait entrevoir l'extrême richesse d'art et décorations au tournant du siècle et surtout j'espère avoir éveillé un peu votre curiosité merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements